Le but du bac en génie logiciel, c'est de développer une vision globale. Dans ce contexte, les étudiants doivent s'attendre à pouvoir expérimenter avec une panoplie de technologies en général qui sont associées avec différents domaines d'application ou aspects du logiciel. En génie logiciel, on apprend à coder, mais surtout on apprend à bien coder, à optimiser le code, à trouver des solutions qui sont vraiment intelligentes autant en web, en base de données, en intelligence artificielle. Moi, je fais beaucoup de sécurité informatique. J'ai choisi d'aller en génie logiciel parce que j'aime beaucoup la technologie. Ça avance tout le temps. Il y a plein de domaines différents reliés à ça. Le génie logiciel, c'est analyser ce qu'on a besoin, faire la conception du logiciel et après, c'est de le maintenir et de l'améliorer. J'ai choisi le génie logiciel parce que j'aime beaucoup ce que ça peut apporter de la société. À peu près tous les aspects de la vie quotidienne sont supportés par du logiciel. Donc, c'est notre responsabilité. Ça vient avec une grande responsabilité de développer ces systèmes-là. Il faut s'adapter au niveau de la technologie. C'est toujours des nouveaux défis à résoudre. Je ne connaissais pas beaucoup la programmation au cégep. Et c'est vraiment en faisant le cheminement universitaire en technologie qui a confirmé mon choix parce qu'on faisait un peu de plusieurs programmes. C'est vraiment là que j'ai fait… c'est vraiment ça que je veux faire. J'ai choisi l'ETS parce que je trouvais ça vraiment important d'avoir trois stages parce que c'est trois fois plus d'opportunités d'avoir de l'expérience directe avec le domaine. J'ai fait la conception d'un site web pour améliorer les processus de la compagnie. Ce que j'ai aimé pendant ce stage-là, c'est que j'ai pu apprendre de 0 à 100 comment faire un site web. Je n'avais aucune idée comment faire avant ça. Puis, à la fin de mon stage, j'avais toutes les compétences. Je trouve que faire des stages, c'est très motivant. J'ai pu mettre en application beaucoup de choses. Et j'ai surtout pu mettre en application des cours que je ne pensais pas nécessairement être nécessaires en logiciel, comme les cours de physique en ondes, en électricité, tout ça qui m'a été très utile parce que, justement, je travaillais avec un appareil qui était électrique. Jusqu'à maintenant, j'ai fait un stage. C'était dans une start-up, une petite entreprise qui dépore. Et moi, j'ai travaillé beaucoup à faire de la simulation de données. C'est pour un oscilloscope. C'est un appareil pour détecter les ondes. Les aptitudes que ça prend pour réussir à la fois dans le programme et dans l'industrie, en quatre points, je dirais, l'engagement, le travail en équipe, savoir apprendre, puis ne pas avoir peur des changements. Jusqu'à maintenant, durant mon bac, j'ai appris à programmer. J'ai appris Java. Et aussi, j'ai appris comment analyser des besoins et des spécifications de logiciels. Mon cours préféré en ce moment, c'est Log 210 parce que je vois souvent le langage qu'on apprend dans les œuvres de stage. Ça fait que j'aime vraiment ça, vu qu'on apprend du TypeScript. Si j'avais le résumé, l'objectif, c'est vraiment de former des étudiants qui vont pouvoir et des étudiantes qui vont pouvoir concevoir et développer des systèmes logiciels dans à peu près tous les domaines d'application. Que ça aille du jeu vidéo. On a beaucoup d'étudiants qui vont dans le domaine du jeu vidéo, l'aérospatial, ici à Montréal, les banques, les télécommunications. Donc, pour ce qui est des domaines, il n'y a à peu près pas de contraintes.